La recette idéale pour faire un risotto de cèpe avec Sandra. Alors Sandra on commence par quoi ? Alors on va commencer par ciseler l'oignon très finement. Moi je suis les bras en fait aujourd'hui, on va ciseler. Est-ce que je peux mettre de l'échalote dedans ? Alors moi j'aime bien mettre un petit peu d'échalote ou de l'échalote complètement. Donc vous pouvez faire moitié-moitié, d'accord ? Là on a que de l'oignon, on fait comme ça, mais vous pouvez mettre aussi un petit peu d'échalote si vous aimez. Donc je tapisse le fond d'huile d'olive. Gourmand hein ? C'est gourmand. On va mettre les oignons ciselés dans mon huile. Et pendant ce temps-là. Donc là je vais les faire revenir tout doucement. Alors je vais m'occuper des cèpes, je vais les hacher. Alors s'ils sont tout petits comme ça, je vais vraiment les laisser comme ça. Donc là nos oignons ont bien sué. Il faut bien 5 minutes, c'est ça ? Oui, bien 5 minutes. À feu assez doux. Voilà. On va pouvoir ajouter tous les cèpes. Alors on y va. On les a pas coupés trop fins, parce qu'on essaie d'avoir un peu des morceaux, d'avoir un risotto. Un peu de texture sur la fin. Et là il faut bien bien les faire revenir. Oui. Donc on va mettre sur feu un petit peu fort pour avoir... Tu cherches que ça accroche et que ça donne un peu de goût. Voilà un petit peu de goût parce que c'est ce qui va en fait donner tout le ton du risotto. Le cèpe, parce qu'il donne le goût, c'est vraiment quand il est caramélisé. Et ça, là vraiment avec cette réaction de Maillard, on a vraiment des arômes. Donc faut pas hésiter à le cèpe, à un petit peu le colorer. Si vous le faites un peu trop bouilli, bah c'est quand même moins bon. Ok ? Donc ça ce qui est important dans le risotto, c'est de bien bien le faire revenir, un peu coloré, un peu accroché. Et c'est ce qui va vraiment donner du goût à votre risotto. Là c'est bien accroché. Ah oui, là c'est bien. On arrête là. On arrête. On baisse le feu, on va mettre un petit peu de beurre. Donc pour rapporter un petit peu de matière grasse. Et le riz. Et comme ça le beurre il va pas trop cuire, il va rester impeccable. Voilà. Tu le fais revenir 3-4 minutes, c'est ça ? 3-4 minutes à feu moyen. Donc on attend... C'est intéressant là tout ce qu'il y a au fond là. Voilà. Tout ça là, ça va... Ça c'est du goût ça, d'accord ? C'est du sucre, c'est... C'est... Un petit peu de vin blanc sec. Le vin blanc. Voilà. Donc là on cherche à décoller tout ce qu'il y a dans le fond. Tout ce goût. On va avoir un risotto qui sera pas tout blanc hein. Qui sera un peu bronzé hein. Là on a fait évaporer le vin blanc, ce qui est important. Parce que sinon vous allez avoir un risotto qui sera trop acide. Le vin blanc il est là pour apporter de l'acidité, pour décoller les sucs. Et on a un bouillon chaud. On va mettre une louche de bouillon. C'est tout. On va laisser cuire quelques minutes. Et dès que ça va s'évaporer, on rajoutera une bouche de bouillon. Et on fera ça 3, 4 ou 5 fois à peu près. On va assaisonner. On va mettre une jolie prise de sel. A partir de là vous allez compter 18 minutes de cuisson, ok ? Top chrono. 18 minutes. A peu près 3, 4 fois on va rajouter du bouillon. Un feu moyen. Et au bout de 18 minutes vous allez voir, miracle c'est cuit. Oui. Je t'invite à mettre une dernière louche. Allez. On est près du but. Là ça fait 17 minutes à peu près. Et là, ce qui est important c'est qu'il faut le laisser assez souple c'est ça ? Oui. Pas trop. Et là, attention, séquence culte. Vous allez avoir le monte carré. On va mettre plein de parmesan ici. Ce qui est important voilà, c'est de bien bien le travailler c'est ça ? Là il est parfait tu vois. Faut pas faire des réseaux trop épais. En sachant que l'amidon après va, en refroidissant, va faire son travail. Il va épaissir assez vite en fait. Donc là il est, voilà. Et là on le travaille un petit peu, ça s'appelle monte carré. Ça veut dire lui donner du corps. Faire sortir l'amidon. Pour le rendre un petit peu, un petit peu gluant là. Vous avez vu c'est simple, c'est bon. Et c'est surtout super gourmand et super festif. Vous mettez ça sur table, vous allez avoir un succès au top. Guénérique Abonnez-vous !